Bonjour à tous, c'est encore les reporters de Dollywood. Et devinez quoi ? Et oui, vous avez encore raté un super événement au Franche-Comté. Et quand je parle d'un super événement, c'est bien sûr le concert d'Hubert Philippe Stéphane. Heureusement, nos reporters, eux, ils étaient là et ils ont capté pour vous des images exclusives pour vous faire revivre cette soirée rock'n'roll. Alors je vous laisse avec Marine qui va vous accompagner tout au long de cette aventure musicale. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de poing, la fille du coupeur de joing. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson payarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joing. Des appels de foule, une salle casier complète, un corbeau blanc plane au-dessus de la scène. Il est 20h05 et c'est devant un public concentré et captivé qu'Hubert Philippe Stéphane entre en scène. En remontant le fleur au-delà des rapides, au-delà des clameurs et des foules insupides, où nos corps épuisés sous la puce espagnole ressemblent par brusées, brisées des nécropoles. En remontant le fleuve au-delà des rapides, au-delà des rapides... Plus de 2500 personnes se sont déplacées en ce 1er avril 2016 à la commanderie de Dôle, afin d'assister à cette 24e date du Vixitour 17. Les plus courageux ont attendu plusieurs heures dans le froid, pendant que d'autres abattaient les kilomètres pour arriver à l'heure. Stéphane, c'est une inspiration de beaucoup de choses. Des situations de la vie, des moments forts. Je suis venu à Dôle, j'ai fait le déplacement jusqu'à Dôle, justement parce que voir le maître jouer dans son piœuf, ça ne peut être que ça. Je suis d'Alsace, j'ai fait deux heures de route. C'est une génération qui a évolué avec un super chanteur. Et puis on est tous fiers d'être là, je pense. C'est toute ma jeunesse, j'ai grandi sur ces chansons. C'est un poète, c'est un gars extraordinaire. C'est un très grand chanteur. Hors normes, parce que réussir à remplir des zénithes sans la médiatisation, je dis bravo monsieur, parce qu'il y a du texte, il y a du charisme. J'estime l'homme et l'artiste. C'est accompagné de son fils Lucas à la guitare qu'Hubert vient présenter la réédition de son dernier album, Stratégie de l'inespoir. Des titres phares au plus récent, Tchephen a su encore ravir son public. Impression. Je suis Tchephen depuis de longues décennies et j'apprécie de plus en plus. Parce que c'est de plus en plus rythmé, c'est de plus en plus rock. Sa musique a évolué, ses paroles aussi, dans le bon sens. C'est vraiment très agréable. J'ai connu des concerts plus intimistes, j'ai connu l'évolution de ses concerts. Et chaque fois c'est nouveau et c'est vraiment le bonheur. Je viens du Cantal. J'ai fait 500 kilomètres pour venir voir Tchephen chez lui à Dol. Et je suis très 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 contente. Et je suis même déçue que ce soit déjà fini. Je l'ai vue à Clermont-Ferrand au mois de novembre. Et quand je l'ai vue, j'ai été... Il n'y a même pas de mots pour décrire en fait. Et j'ai su qu'il y aurait une date aujourd'hui à Dol. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est l'occasion, on ne connaît pas le Jura. Allez, on y va et on part 4 jours en vacances et on fait le concert en même temps. L'enfant de la French County a quitté le Seine d'Oloise sous un tonnerre d'applaudissements. Et il part en direction de l'Ardèche pour suivre sa tournée nationale On the Road Again. Comme une vieille pizza lâchée d'un Soyouz en détresse On cherche une nova conita avec un barret de la tendresse Et trop stylé, tourné, douceur, alors c'est l'éthique frangible T'en prends pour un courrier du cœur, les pulsions réglant dans le cri Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada